Monsieur Bougu, c'est à vous. Merci. Alors, François Bougu, donc Bouygues Télécom, direction technique, sur de l'architecture Backbone IP. Donc, ce que je vais vous présenter là, ça va être un peu moins futuriste peut-être que les solutions chiques, c'est pas futuriste, puisque c'est déjà en production dans de nombreux pays, ou SRV6 qui va arriver sans doute, mais pas tout de suite, tout de suite, sur la majorité des réseaux. Donc là, ça va être une présentation un peu plus terre-à-terre sur un opérateur, un cas d'usage opérateur, comment on gère l'adressage, comment on gère la pénurie, entre guillemets, d'IPv4, quelle transition on fait, quel est le chemin, en fait, de pensée qu'on a pour gérer au mieux l'IPv4 et introduire des solutions intermédiaires, donc par exemple du CGNAT, qu'on a vu tout à l'heure, ou aller vers IPv6 en 8. Donc là, c'est pas du tout un slide publicitaire, c'est juste pour donner un petit peu des ordres de grandeur en nombre d'abonnés. Donc Bouygues Télécom, c'est un petit peu connu, je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement, on a bientôt 30 ans d'existence, on fournit du mobile, plus de 20 millions d'abonnés, du fixe, presque 5 millions d'abonnés, et tout le panel de services entreprises qu'il faut aussi adresser, abonnés et infrastructures, que ce soit en IPv4 ou en IPv6. Donc, sur le déploiement IPv6, là, j'ai repris des chiffres de l'observatoire de Vivien, et je fais l'état de comment on a progressé sur le déploiement. Donc, je relate un petit peu la façon dont on a fait l'effort côté opérateur de faire du dual stack, d'introduire IPv6. Donc, si sur le mobile, on est en IPv6 only depuis plusieurs années, selon la compatibilité des terminaux Android, iPhone, on a un taux qui tourne autour de 80-90%, 90-95%, pardon. sur l'accès fixe, on avait des contraintes de scaling, donc, de façon très, très pratique, pratico-pratique, sur certains routeurs, on a des limitations de session, donc, l'agrégation d'un certain nombre de clients fait qu'on ne peut pas activer dual stack du jour au lendemain, comme ça, et donc, pour maintenir la qualité de service aussi, on a activé de façon très contrôlée, selon les zones, donc, par zone géographique, activation du dual stack, avec une progression sur la ligne verte qui était quand même assez soutenue, je pense qu'on a, voilà, c'est des chiffres que vous n'avez pas dans l'observatoire de l'an dernier, mais que vous aurez sans doute dans celui qui va apparaître prochainement, donc, les 85% qui relatent, donc, l'activation à presque 100% en fait, de notre infrastructure propre, l'écart se situant sur les collectes tierces qui ne sont pas toujours compatibles dual stack, malheureusement, pour des raisons techniques ou commerciales, donc, on ne peut pas activer dual stack sur ça, et sur les 4G box qui sont comptés comme du fixe, du point de vue RCEP, mais qui ne sont pas toujours pleinement compatibles matériellement, donc, voilà, la cible, c'est vraiment 100% sur le réseau qu'on contrôle nous en dual stack à mi 2024 sur le réseau fixe, donc, la base sur ce réseau fixe, c'est, comme je vous le dis, le dual stack, chez nous, ça doit être un service standard avec 1,60 IPv6 et une adresse IPv4 éventuellement avec des nuances que je vais détailler plus tard sur l'adressage selon le besoin et la compatibilité technique du client. Donc, après, donc, on a vu la part d'IPv6, ça augmente continuellement, je fais défiler un petit peu, donc, on a presque 100% de nos abonnés qui ont du dual stack, est-ce que pour autant, il trafique convenablement en IPv6 ou pas, on va voir que ça ne va pas forcément de soi. Donc, dans le trafic mix, aujourd'hui, au point de peering, donc, c'est le graphe que vous voyez en bas à droite, donc, on est parti d'assez bas, c'était en 2021, début 2021, avec moins de, autour de 10%, disons, de part de trafic IPv6. Il y avait essentiellement du mobile à cette époque-là, donc, on a vu qu'on a activé pas mal de clients en fixe, donc, ça fait du volume, effectivement, et aujourd'hui, avec quasiment 100% de notre réseau, disons, 90% de notre réseau en dual stack, on arrive à peu près 50% du trafic mix en v6. Donc, le travail d'activer dual stack, ça ne suffit pas, en fait, point de vue opérateur, il faut aussi convaincre nos partenaires de nous envoyer du trafic en v6. Donc, j'ai mis un acteur, par exemple, un exemple d'acteur de SVOD avec un logo en N rouge, vous le reconnaîtrez peut-être, donc, celui-là, par exemple, il envoie, il envoyait parfaitement de l'IPv6 vers de l'iPhone, de l'Android, mais une TV connectée, ça ne le faisait pas, donc, il envoyait toujours de l'IPv4, même si la ligne fixe a de l'IPv6, peu importe, une TV connectée, c'est de l'IPv4. Donc, il faut convaincre aussi ces acteurs-là. Et à l'inverse, on peut se dire, dual stack, je suis résilient, j'ai deux stacks, je fais IPv4, IPv6, j'ai mon fallback, ça fonctionne magnifique. Pas toujours le cas non plus, donc, il y a certains acteurs, un autre acteur de SVOD avec un D et un plus, donc, celui-là, si on a du l'IPv6 et que l'IPv6 vient à casser, pas de bol, le service, il ne fait pas de fallback du tout en v4, ça ne fonctionne plus du tout. C'est un très bon indicateur que j'ai un problème sur mon stack v6 quelque part, mais ce n'est pas forcément le résultat attendu. Donc, il faut être attentif sur certains cas. Voilà, donc, le graphe aussi, en bas à gauche, relate, selon les acteurs, j'ai anonymisé, je vais enlever les noms, donc, j'ai le même parc et c'est la proportion de V6 qu'il nous envoie. Donc, ça peut aller de 90% de V6 jusqu'à 25%, donc, l'inverse en V4. Voilà, avec le même réseau, les mêmes abonnés, les mêmes annonces de route, etc. Donc, ça dépend vraiment des acteurs. Donc, ensuite, en principe d'adressage, donc là, je vais parler un tout petit peu V4, je suis désolé. Donc, est-ce que je suis à la fin ? Oui. Ensuite, j'étais un peu trop loin même. Donc, le principe d'adressage chez un opérateur, évidemment, on ne peut pas adresser tous les clients individuellement et les router, on ne fait pas du routage au slash 32 de tous les clients, ça ne marcherait pas, on aurait un petit peu trop de route. Donc, on est un peu obligé d'allouer des poules, donc des poules, c'est des ensembles d'adresses et de les répartir à gauche, à droite, selon la géographie et selon les routeurs. Donc, ça permet aussi de réaliser des changements d'architecture, je bouge des poules un peu plus gros et mes clients suivent et mes annonces de routage aussi. Donc, au niveau Ripe, on sait qu'on a plus d'IPv4 depuis fin 2019, donc il y a quelques tout petits blocs qui sont distribués pour des nouveaux entrants, du slash 24, etc. Mais bon, ce n'est pas ça qui va répondre aux besoins de gros opérateurs téléco. Et on sait que, nous, si on a le souhait, évidemment, qui est très, 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 très bien de tuer IPv4, nous, on doit répondre à une demande qui est celle de nos clients. Donc, un client, il a un device, je ne sais pas, une console un peu ancienne, une Wii, il veut jouer, ce sera du V4 par exemple uniquement ou une vieille imprimante, etc. Et ça, le discours de l'opérateur ne peut pas être, non, il faut changer votre imprimante, nous, on fournit que IPv6 et puis débrouillez-vous. Donc, voilà, il y aura aussi de la compétition entre opérateurs qui fait que, nous, on sera obligé de fournir le meilleur service et le meilleur service du point de vue du client. Ce sera pendant assez longtemps du V4 également avec du V6. Donc, le prix du marché, on l'a vu, on a donné des chiffres différents mais voilà, 40 dollars, 50 dollars, 60 dollars par adresse. Donc, ça, c'est quelque chose, pareil, point de vue opérateur, je ne peux pas acheter 100 000 adresses à 40 dollars par adresse, ça ne va pas être possible. Donc, la logique, c'est quand même de maximiser l'utilisation, l'utilité des poules existants qu'on détient. Donc, on n'est pas les mieux servis en France mais on a pas mal d'adresses quand même et il faut maximiser cette utilisation-là. Donc, il y avait certains principes en fait dans l'adressage qu'on avait utilisés, donc on avait séparé par exemple dans le passé relativement longtemps maintenant le DSL et le FTTH, donc on avait des poules dédiées DSL, des poules dédiées FTTH. Bon, vous savez comment ça se passe aujourd'hui, les abonnés DSL vont massivement du DSL au FTTH, donc pas de bol, les poules DSL étaient de moins en moins remplies, les poules FTTH, on n'a répété pas d'en remettre, donc il faut avoir la bonne tournure d'esprit et se dire, non, il faut des poules agrégées DSL et FTTH par exemple, prendre des poules plus petits, être plus agiles, faire de la défragmentation de poules pour pouvoir les réutiliser ailleurs quand le réseau bouge, que les abonnés changent, qu'ils passent du DSL par exemple sur des zones RIP, etc. Donc c'est avoir un maximum de flexibilité, donc effectivement du point de vue du client, ça va passer par des réadressages de temps en temps, donc on a un adressage majoritairement fixe, donc on n'essaie pas trop de toucher ça, mais le client va changer d'adresse une fois tous les ans par exemple, et la dernière étape, c'est si les ambitions de croissance dépassent ce qu'on peut raisonnablement adresser avec les IP qu'on a, c'est planifier des systèmes de partage IPv4 entre certains abonnés. Donc on a regardé ça aussi, donc la première étape, c'est le truc que tout le monde sait faire, c'est faire du dual stack avec des bonnes adresses IPv4, donc des adresses IPv4 privées, voilà, qu'on utilise, qu'on donne aux clients, et voilà, qu'ils partagent des adresses IPv4 publiques derrière. Donc c'est la solution qu'on a choisie au début, parce que tout notre écosystème de service n'était pas pleinement IPv6 compliant, donc on avait toujours besoin aussi d'adresser des services internes, notamment en IPv4. Voilà, la transition vers IPv6, c'est pas seulement activer IPv6 sur des routers, c'est aussi avoir la voie sur IP compatible IPv6, d'avoir des systèmes de provisioning de box compatible IPv6, etc. et chacun de ces systèmes-là a son propre agenda, ses propres contraintes budgétaires, planning, projet, et donc, voilà, c'est pas simplement dire j'active IPv6 sur l'interface 0.0.0, ça va pas suffire à rendre un service pour un opérateur de bout en bout, pleinement satisfaisant. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi à l'origine de l'IPv4, parce qu'on avait certains services aussi qui utilisaient cette IP pour identifier le client, et donc on avait besoin de garder ce lien-là avec une IPv4 unique pour le client. Donc le choix a été de faire, je vais venir à l'IPv6 au slide d'après, rassurez-vous, donc le choix a été de faire un ratio 1 pour 8, parce qu'on avait vu que ça correspondait bien à l'usage des clients, on a pris le bloc qui va bien avec la RFC, donc la 6598, donc c'est une plage d'adresse qui est dédiée à faire du carrière grade mat, et on a essayé de maximiser la satisfaction client, évidemment, en disant, je vais prendre un mécanisme qui est stateless, donc pour permettre du trafic entrant, donc on n'a pas besoin de cession préexistante, etc., et pas besoin de trafic sortant, donc on peut auto-héberger sur ces lignes-là, moyennant l'adaptation du port d'entrée, évidemment, et on a de la migration uniquement sur Parc, donc on regarde les clients qu'on va migrer, on ne prend pas de clients pro, entre guillemets, voilà, pour ne pas casser de choses, on fait attention à ce que la box soit bien compatible, etc., etc., on communique aux clients dans son IHM, l'IP partagée, les ports qu'ils peuvent utiliser, etc., et évidemment, on peut faire un rollback en IP public, si ça ne fonctionne pas. Donc cette architecture-là, elle avait un certain nombre d'inconvénients, j'ai déjà parlé que certains services, ils identifient le client sur l'IP, donc si on attaque ces services-là avec l'IP public partagé, ça ne marche plus, et donc il faut garder l'IP privé sur la partie interne, donc on fait du policy-based routing, du PBR, dont Jean-Charles parlait tout à l'heure, donc c'est un petit peu pénible le PBR, c'est moins exploitable, et à maintenir, c'est un petit peu compliqué, ce qui fait qu'on bypass le NAT, en fait, vers certaines destinations internes, afin de garder l'unicité de l'IPv4 qui va attaquer le service. Pour faire ça, pour faire de la redondance, donc on a des L2 VPN pour maintenir le routage correct entre les clusters, etc., avoir un service bien redondant, et un dernier inconvénient, qui n'est peut-être pas le moindre, c'est que le coût au giga de toute cette infra, c'est un petit peu élevé, et voilà, plus j'ai des PV6, moins je vais utiliser cette infra-là, mais j'ai vu que je n'ai pas une maîtrise parfaite du trafic V6 qui va m'arriver, et aujourd'hui, je suis qu'à 50% en fait de trafic V6, donc j'ai quand même 50%, enfin un peu moins de 50% qui va passer vers cette infra-là, qui me coûte relativement cher au giga, donc ce n'est pas terrible. Et en plus, je suis dépendant de mon espace 100.64-10, donc à terme, cet espace-là, il n'est pas infini, donc je ne vais pas pouvoir croître indéfiniment sur ça. Donc la réponse à ça, c'est d'aller vers une solution un peu plus long terme, l'animation, je vais passer, et la solution à plus long terme, donc c'est de l'IPv6 only, donc c'est de passer sur, nous, notre choix, ça a été MapT, donc MapT, c'est mapping, enfin address important translation, enfin bon, c'est toujours un petit peu la même chose, le concept de base de MapT, c'est dire, j'ai une adresse V6 qui est assez grande, et dedans, je vais exploiter la dernière partie de l'adresse, les 64 derniers bits, en intégrant des adresses V4 dedans. Donc on va voir juste après, il y a un petit exemple pratique, je ne vais pas rentrer dans le détail trop trop non plus, donc l'avantage, c'est un standard, c'est une RFC, c'est toujours stateless, du point de vue du réseau, donc on est en V6, il doit me manquer, il y a un petit très bon, voilà, on est toujours en V6, donc je vais exploiter mon adresse, mon préfixe One en V6, et je vais l'utiliser pour faire trafiquer le trafic qui émane du LAN du client, voilà, et je vais envoyer depuis le LAN du client, si c'est du trafic V4, vers un routeur en cœur de réseau qui va faire la traduction, qui va ingérer d'un côté ces paquets V6 un petit peu spéciaux qui lui sont destinés et qui sont en fait du trafic IPv4 et qui va ressortir du trafic IPv4 parce que sur internet, on est parfois obligé d'envoyer des vrais paquets V4 en adresse V4 partagée. Donc tout ça, ça a le mérite de la simplicité, donc on a du routage V6 en cœur de réseau, donc entre la box, le map BR, donc je suis en IPv6, je peux mettre mes bords de routeur n'importe où dans le réseau, je n'ai plus besoin de faire du VPLS compliqué, je n'ai plus qu'un préfixe abonné unique, donc l'adresse One de la box, il y a juste un préfixe V6 et j'ai toujours une certaine flexibilité dans la norme du ratio que j'utilise, l'allocation des ports, donc voilà, nous on a gardé 1 pour 8, donc on est cohérent avec nous-mêmes sur la partie CG4, CGNAT, et voilà. Donc un autre avantage, donc on a vu que le CGNAT ça coûtait relativement cher parce qu'on utilise des boîtes qui sont très très flexibles, qui peuvent tout faire, mais qu'on sous-utilisait et qui nous coûtaient pas mal d'argent, donc là, MAPT c'est un standard, plusieurs constructeurs du marché, supportent la norme et font la conversion line rate, donc ça c'est sympa, j'ai du trafic qui rentre à 100 gigas, il va ressortir à 100 gigas des cartes normales, entre guillemets, donc des cartes de routage classique, et donc je peux avoir l'ordre de grandeur de prix et c'est quand même de plusieurs dizaines de fois inférieures. Donc en exemple, donc voilà, c'est juste, ça va peut-être être un petit, je ne sais pas, donc c'est sur le serveur à gauche, donc sur la partie LAN, qui envoie une requête vers 8888, donc un DNS bien connu d'internet, donc la box fait un double conversion, donc elle fait la conversion qu'elle fait tout le temps en fait, c'est-à-dire se placer depuis l'espace interne privé, vers l'IPv4 partagé, avec une adaptation de port, pour se mettre dans les ports qui lui sont dédiés, et ensuite, elle utilise cette adresse cible, en fait, cette adresse IPv4 partagée cible et ce numéro de port et les intègre dans ce que vous pouvez voir au milieu, donc c'est le paquet V6, donc en utilisant sur la partie, sur la partie des 64 premières bits son préfixe déligué, donc l'adresse one de la box et elle va mettre dans la fin de l'adresse son adresse source fictive, entre guillemets, c'est l'adresse source partagée avec le numéro de port qui va bien et en destination, même chose, mais elle va envoyer ce paquet-là vers le map BR, elle connaîtra l'adresse moyennant des attributs de provisioning spécifique, elle va envoyer ce paquet-là IPv4 translaté vers le map BR avec, dans les 64 derniers bits de l'adresse, donc le 8888 qu'on va retrouver et le port qui lui ne change pas. Donc, à l'issue du routage IPv6 classique, le map BR va récupérer ce paquet-là qui lui est destiné, il vérifie la cohérence de, est-ce que cette adresse IPv4 partagée ça colle avec ce que j'ai de configuré, est-ce que ça colle avec le port, par exemple, aussi, et il va reprendre l'appel de refaire un paquet v4 et l'envoyer vers Internet en IPv4 totalement classique. Dans l'autre sens, c'est la même chose, le map BR va attirer le trafic à lui, il va annoncer les poules v4 partagés et donc, il va prendre des paquets v4, reprendre la payload, refaire l'opération inverse qu'on a vu tout à l'heure et envoyer ça vers la box sur son préfixe v6 et la box va pouvoir faire l'opération inverse. Donc, on voit bien là qu'on a du trafic v4 sur le LAN, c'est transparent pour le client et côté opérateur, donc on a cette portion de trafic entre la box et le map BR qui est entièrement en v6 only avec juste la fin du réseau vers les points de peering, de transit, etc., du v4. Donc, certains points clés à considérer, c'est évidemment que l'écosystème doit être pleinement IPv6 compliant. On peut faire ça aujourd'hui parce qu'on a fait l'effort de mettre à jour tous les stacks logiciels qui sont périphériques à la gestion de l'abonné, donc la configuration du CPE, les serveurs de voie sur IP, tout le polling de QoS que sais-je, le chiffrement de la STB, etc., tout doit être pleinement IPv6, au moins en interne, donc la voie sur ifi, tout ce qui est obligation légale, donc là, on a une ligne qui est v6 only, donc on doit pouvoir faire toutes les obligations légales relatives à un abonné classique sur ça et donc ça, c'est l'étape vraiment clé. Ensuite, certains aspects à voir, c'est la performance, donc on a quelque chose qui n'était pas forcément très très classique, le CGNAT 444, c'est quelque chose qu'on fait depuis des dizaines d'années, donc c'est pleinement accéléré par le matériel, le MAPT, ce n'est pas supporté forcément par les vieilles box, donc on sait faire des choses en logiciel, par exemple, donc OpenWRT, c'est une solution logicielle pour du CPE, donc ça supporte MAPT, donc on sait faire en logiciel, après en logiciel, on n'a évidemment pas la même performance que si on avait l'accélération matérielle par le chipset, donc aujourd'hui, on n'a pas des débits qui sont FTT, enfin, possibles en FTT, donc en logiciel, on arrive à peu près à 100 mégas, donc ça, ce n'est pas acceptable pour nous en FTT, évidemment, il y a trop de V4 encore, donc on va limiter ce protocole-là aux abonnés FTT qu'ont le chipset accéléré en hardware, par exemple, mais en DSL, c'est possible. Une autre chose, c'est que, voilà, on l'a vu avec le fallback sur SVOD D+, donc là, on n'a plus le choix, IPv6, ça doit être un protocole vraiment de premier choix, voilà, l'abonné, si IPv6 ne marche pas, ça ne marche pas du tout, donc voilà, c'est un point qui doit être important, aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'avoir du dual stack, on a IPv4, IPv6, si j'ai un petit glitch sur l'un, je vais me reposer sur l'autre, ce n'est pas possible du tout, c'est le protocole unique de sortie du client, et du coup, IPv6 doit être absolument parfait, avoir la même fiabilité, la même performance que ce qu'on attend de l'IPv4, voilà, je ne vous ferai pas les contraintes du Covid, du télétravail, etc., mais voilà, donc on doit avoir une qualité de service irréprochable sur IPv6. Donc ce qu'on a vu aussi, c'est plein de trucs rigolos, genre des CPL chez le client, donc par exemple, le client, il a un CPL qui date, je ne sais pas, de 2015, telle version de firmware entre 1.0 et 1.2, ça ne supporte pas IPv6, donc c'est des choses qui restent chez les clients, le CPL, il marche, donc il ne va pas le changer, et nous, en changeant l'adressage, on va casser un peu son service, donc il faut faire attention à détecter ces choses-là, ne pas migrer les clients, c'est pour ça qu'on fait de la migration sur Parc aussi, on choisit bien, mais c'est bien de choisir les clients qui vont nous poser le minimum de problèmes, qui ne vont pas nous appeler après derrière, et voilà, donc il y a une vraie question d'éligibilité, voilà, il y a des VPN exotiques, évidemment, donc l'exemple du télétravail, ou alors des choses comme de la voie sur IFI tierce, donc un client qui est chez nous, par exemple, sur le fixe, mais pas chez nous, sur le mobile, des fois, on va voir que la voie sur IFI de notre contrepartie, ça ne va pas marcher en V6, par exemple, nous, on s'est assuré que ça marche, mais chez les autres, ce n'est pas forcément le cas, donc voilà, ça fait des problématiques, un éventail problématique un petit peu différent, voilà, donc après, sur le fonctionnement, il n'y a pas vraiment de soucis sur la partie technique, proprement dite, c'est plus l'écosystème qui pose problème, après, il faut quand même prendre en considération tout ce qui est provisioning additionnel, je vous ai mis à droite, ceux qui lisent des RFC reconnaîtront le format des RFC, donc ça, c'est un en-tête DHCP V6, une option supplémentaire de MapT, donc qui permet de définir tous les paramètres, donc l'adresse du MapBR, le préfixe partagé, etc., tout y quanti, à quel port j'ai droit, donc il faut prendre en compte cette complexité-là, nous on fait du, le radius nous descend ça, mais il faut prendre en compte que c'est plus juste du DHCP, on donne un préfixe et ça roule, en fait, on va donner quelques trucs en plus, voilà, le scaling du MapBR, donc ça reste un point à considérer, considérablement facilité par le fait que les routeurs qu'on emploie, nous ils font du line rate, donc on déploie cinq paires de routeurs avec quelques interfaces 100G, on a quand même de quoi voir venir et c'est un déploiement qui est relativement facilité par rapport aux solutions de ces GNAT. Donc après, les autres systèmes, pourquoi pas DSLive, pas 4R6, etc., c'est une question qui est ouverte, qu'on est parti sur MapT pour plusieurs points, donc il n'y a pas de tunneling, voilà, on essayait de ne pas décroître vraiment encore plus la MTU, donc il y a un petit peu de moins de MTU, évidemment, parce qu'on utilise des adressages V6 au lieu de V4 et la même payload, donc la MTU utile, elle est un petit peu moindre, les solutions de tunneling classiques font encore moins bien, donc voilà, on n'a pas voulu prendre ça et ce système-là était quand même assez bien supporté côté box, côté chipset vendeur, donc ça, c'est quand même un avantage pour nous, évidemment. Voilà, c'est notre chemin vers V6 Sony, disons. Merci. C'est une brillante présentation. Trois petites questions. Le fallback que vous faites, est-ce que vous faites aussi sur V6 ou bien toujours sur V4 ? Alors, par fallback, moi j'entends au niveau applicatif, c'est l'applicatif qui se rend compte qu'il n'y a pas la connectivité IPv6 promise et du coup, voilà, donc nous, on est opérateur, on transporte des paquets, on ne fait pas de fallback proprement dit. L'applicatif dont je parle, il est embarqué dans les STB, mais ce n'est pas nous qui développons cet applicatif-là. OK. Deuxième petite question. Quand vous assignez une adresse à un utilisateur, est-ce qu'elle est permanente ou bien temporaire ? Alors, ça dépend de votre... C'est du semi-fixe, on va dire. C'est du... Voilà. Quand un client arrive sur un autre réseau, on lui affecte une adresse, même avant, qui branche sa box, donc c'est quelque chose de fixe qui peut changer. Ça reste du DHCP, ce n'est pas du fixe-fixe, mais voilà, c'est du... Je ne sais plus quelle est la bonne expression, mais c'est du... C'est comme le V4. Du dynamique fixe, C'est quelque chose comme ça, voilà. Donc après, on ne s'autorise quand même à changer l'adresse le minimum possible. Je sais que c'est partie des questions du questionnaire de l'ARCEP tous les ans. quelle fréquence changement d'adresse ? Donc, il y a deux choses. On n'a aucun intérêt à changer les adresses des clients tant qu'on n'en a pas besoin. Donc, quand on en a besoin, c'est pour faire de la réoptimisation du V4, par exemple, ou pour le changer de mode d'adressage. Les pools V6, MapT, c'est des pools qui sont séparés des pools V6, DualStack. Donc, voilà, quand le client, il passe de l'un à l'autre, il va changer d'adresse. Mais sinon, on n'a aucun intérêt à jouer avec les adresses des clients. Justement, vous avez pris MapT parce que c'est plutôt pour des nouveaux opérateurs qui rentrent dans le secteur. Ils n'ont pas assez d'adresse V4, ce qui fait, ils prennent V6. C'était une bonne décision de votre part ? J'espère, oui. La décision, c'est, les ambitions de croissance Parc font que ça ne va pas scaler indéfiniment, déjà. Et la volonté, c'est d'être confortable sur les plans d'adressage et de ne pas être acculé en préparant ce projet-là. On a vu qu'il y a quand même une certaine durée. C'est un projet qui est très transverse dans l'entreprise. Donc, il embarque avec un grand nombre d'équipes qui a pris pas mal de temps. Je vous présente ça. On a des clients sur Parc, etc., qui fonctionnent, mais ça a pris beaucoup de temps. Et du coup, on avait envie aussi d'être un peu plus volontariste et d'aller vers ce V6 only dont aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin pour faire du CGNAT, etc. Mais c'est la solution qui est, à mon sens, et partagée aussi, la plus pérenne dans le temps. Coteo, bonjour sur le... J'en avais une sur les protocoles étudiés. Sur les protocoles étudiés, est-ce que vous aviez étudié l'usage de 4RD ? Non, on est parti assez rapidement sur ça. Oui, on a fait des tests en lab qui étaient assez concluants sur la partie tant côté box que côté réseau. on n'a pas effectivement fait le tour de réalisation complet. On va essayer d'aller rapidement sur les questions. Il y a le prochain speaker à temps. Pour les clients qui récupèrent, qui sont en V6 only, vous leur donnez quoi derrière la box en V6, leur adresse routable directement ou vous avez posé une adresse IPv6 qui n'est pas routable ? Comment vous faites ? Ceux qui sont en... Juste en lien, je ne suis que IPv6. Ils ont toujours... Il n'y a pas de client en V6 only pur. Il pourra toujours faire du V4 moyennement. Non, non, c'est pas ma question. C'est sur la partie V6. Est-ce que vous avez délibérément choisi de donner en sortie de box à l'intérieur l'IPv6 qui est routée ou une autre IPv6 et vous ferez du NAT6 ou ce genre de choses ? Non, non, c'est un préfixe délégué, c'est un slash 60 qu'on confie à la box puis après... Routable. Oui, tout à fait. À l'intérieur, on se retrouve avec cette adresse. C'est des adresses IPv6 publiques entre guillemets. C'est du routable internet classique. Les blocs. Je pourrais répondre aux questions après si vous voulez. N'hésitez pas. Petite question parce que ça fait quelques années que j'y travaille avec eux. On en est où en pourcentage de commissions rogatoires qui remplissent correctement les formulaires avec les numéros de port ou les adresses IPv6 au niveau de la DCPJ ? Ça, ça dépasse mes compétences. Je ne suis pas habilité. Au niveau détection des anomalies de support éventuels, ça veut dire que la box va être capable de scanner le LAN client pour détecter des équipements qui, éventuellement, sont susceptibles d'être incompatibles ? Tu sais dire, tu sais remonter, je pense, en TR, les adresses Ethernet des équipements qui sont connectés. Donc, voilà. Tu ne vas pas aller scanner les équipements du client. Je ne pense pas qu'on ait le droit, on ne le fait pas. Après, voilà. Dire qu'il y a un risque quand il y a un équipement avec une MAC précise, c'est plutôt ça la réponse. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Merci.